bonjour à tous ici dingodorwan aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la montre connectée à moins de 5 euros donc une montre à 4 euros donc c'est la plus chère de la gamme du vendeur vous avez aussi d'autres montres que moi j'avais payé plus cher à l'époque ici en modèle rectangle pas vraiment un carré donc en modèle rectangle et je vous avais testé ces montres là si vous voulez voir les vidéos sur ces montres là j'en avais testé deux parce que ça c'était deux marques différentes mais avec le même modèle avec le même bracelet etc mais une interface différente donc je voulais savoir s'il y avait vraiment une différence entre ces modèles c'est pour ça que je les avais testé à l'époque la montre ici à moins de 4 euros je suis vraiment surpris elle fonctionne super bien donc j'ai pas eu de problème l'autonomie de la batterie j'ai duré entre 4 et 6 jours ça dépend le nombre d'appels le nombre de messages que je reçois et tout ça les sms les appels et tout ça on reçoit bien la notification le vibreur de la montre bah fonctionne et bien il fonctionne assez bien il est assez fort il n'est pas dérangeant je voulais je vous enlève la montre comme ça on peut voir l'affichage est assez sympa je vais vous montrer le premier affichage voilà donc ça c'est l'affichage je vais attendre qu'elle s'éteint elle s'éteint automatiquement pour l'économie de batterie et si on fait un mouvement de poignet donc ça c'est j'aurais dû la laisser sur mon poignet que c'est vrai que c'est un peu moins efficace voilà donc comme ça vous avez vu que au niveau du mouvement de poignet c'est une option dans l'application l'application on va la voir ensemble après donc là on a le premier menu donc là on voit l'heure en bleu comme ça c'est assez sympathique on voit le nombre de pas parcouru on voit on voit l'heure au dessus là on voit l'heure en 24 heures on voit les calories brûlées donc ça c'est le deuxième donc le deuxième affichage et la distance parcourue en kilomètres donc là on a le système de rythme cardiaque pour l'activer il suffira de rester appuyé voilà on reste appuyé voilà et là le capteur de rythme cardiaque va fonctionner donc j'ai fait un comparatif avec le mi band 4 ben son capteur reste assez précis donc ça je suis épaté ça reste assez précis donc on voit le taux en pourcentage donc on voit le rythme cardiaque et le taux d'oxygénation dans le sang donc ça c'est les dernières mesures que que j'ai fait donc je vous le montrer avec le comparatif avec le mi band vous allez voir c'est assez précis on a différents modes de sport que je vais revenir là dessus voilà il faut rester appuyé il le dise un reste appuyé on à la marche on a le saut à la corde on a les pompes les tractions plutôt et c'est tout donc c'est on a les messages pour voir les messages puis aussi de rester appuyé donc là c'est le dernier message par exemple que je me suis envoyé pour vous montrer donc de la part de dingodeur salut dingo j'avais mis un émoticône bah il s'est pas affiché il n'affiche pas les émoticônes mais tant qu'on a le message donc ça va ça devrait pas poser de problèmes la réception d'appels on peut faire aussi une photo à distance mais il faudra activer via l'application fit pro qu'on va voir là tout de suite donc l'application fit pro est totalement en français donc je vais vous mettre ici donc ça synchronise directement les données avec la montre donc là on voit il ya un petit cadenas au tout d'autres au dessus qui dit que ça synchronise que la montre est connectée voilà la connexion à la ha au téléphone ça s'est bien passé c'était très rapide très j'ai pas eu de souci le nom moi je savais pas comment s'appeler le nom du bluetooth de l'appareil ben il était indiqué au fait je vais vous montrer tant plus voilà on a le qr code donc ce qui est bien c'est on a le qr code et là on voit l'adresse donc c'est le nom de la montre c'est lh 719 donc c'est ça je n'avais pas vu parce que comme j'ai plein d'appareils bluetooth chez moi mais il est sur la montre avec le qr code donc on n'a pas besoin de chercher sur le manuel le qr code il est directement dans la montre donc si on perd le manuel et on sait plus quelle application utiliser si on la range dans le placard ce que moi ce sera une montre que je peux utiliser pour connecter sera une montre que je vais porter occasionnellement comme les autres que j'ai ici j'ai porte occasionnellement comme ça j'aime bien porter des montres même si c'est pas connecté ou non mais j'aime bien leur design c'est sympathique et l'affichage c'est un leurre au fait je vous montrer je sais pas si je vais vous montrer mais l'affichage n'est pas arrondi c'est un carré donc l'affichage à carré mais le leurre est super bien fait peut-être sans sans que c'est ouais donc c'est difficile à vous montrer à l'écran mais bon la recharge la recharge doit se faire donc on reçoit la montre comme ça on reçoit juste la montre bracelet séparé et la montre dans sa boîte comme ça dans dans la boîte bon on a juste le manuel et le bracelet c'est suffisant et le qr code donc le manuel est en anglais donc ceux qui se débrouillent en anglais vous allez voir n'est pas n'est pas grand chose c'est pas difficile à utiliser voilà et là dans l'application comme vous avez vu on voit le nombre de pas le nombre de kilomètres donc six kilomètres donc ce qui est affiché à la montre donc les tables donc moi j'avais mis 5000 pages mais 5000 pas par jour mais je les dépasse tous les jours sur le mi band en général je mets dix mille pas par jour mon état de santé par exemple ils mettent l'état de santé mais je sais pas si c'est précis ça je serai pas vous dire mais en tout cas bah j'ai une bonne santé à une bonne hygiène de vie mon sommeil j'ai pas dormi beaucoup fait 6 heures 11 au sommeil c'est la réalité donc je dors jamais beaucoup donc il est assez précis donc sur ça les moins précis bien sûr de moins de données puisque là le rythme cardiaque est toujours activé par rapport à ce modèle là le rythme cardiaque est pas toujours activé donc s'il serait toujours activé la batterie durer un ou deux jours maximum là on est sur moi personnellement quatre à six jours donc c'est vraiment tous les quatre six jours ça dépend vraiment comme je vous dis si j'utiliserai que comme montre je pourrais peut-être tenir six six sept jours facilement si on l'utilise que comme montre donc les habitudes saines donc il n'y a pas grand chose dans l'application mais elle est bien faite elle est pas en plus on a un petit comparatif avec les autres si on s'enregistre donc dans l'ensemble donc on peut prendre une photo à distance mode de pas déranger le mode alarme donc ça on peut programmer une alarme donc ça c'est pas très efficace comme comme le mi band 4 sur le mi band 2 moi j'avais eu le mi band 2 de chez xiaomi et là le vibreur était vraiment puissant la sur mi band 4 il est un peu plus faible et ici aussi pour se réveiller si vous avez le sommeil lourd comme moi sera un peu plus compliqué pour vous réveiller mais bon si la moindre bruit la moindre sensation et tout ça vous fait vous réveille ben cette montre là va vous réveiller parfaitement les messages donc ce que je trouve aussi l'inconvénient dans ce genre de montre c'est qu'on soit pas les notifications des applications que l'on souhaite moi elle serait parfaite si je peux je peux recevoir les notifications de ma domotique par exemple de chez xiaomi etc mais malheureusement ils ont prêt ils ont on peut recevoir que des notifications que de certaines applications comme comme vous avez vu facebook twitter line whatsapp instagram skype kakao talk mais sinon moi j'ai coché que les sms et les appels donc ça me suffit pour ce genre de montre j'ai pas besoin de recevoir notification facebook twitter mais vous pouvez le recevoir donc pas de notification de vos applications domotiques vous pouvez pas choisir les notifications que vous allez recevoir sur la montre simplement ces applications ici que vous voyez dans mouvement donc là on peut faire directement activité sportive directement ici avec sur la montre là sur plutôt le téléphone là on a la marche la course le vélo comme ça vous avez vu il faudra qu'on préconfigurer votre profil vous pouvez modifier votre mode spade bien sûr il faut s'enregistrer sur l'application avant de l'utiliser à propos donc là on a le pour partager pour partager l'application ben vous avez le qr code commentaire vous pouvez faire un commentaire sur l'application mais bon c'est des données que ça ne vous intéresse pas donc là on a accès directement au profil si on clique directement sur le logo les étapes donc là les étapes on a tout sur la première interface là ici on peut s'enregistrer moi je me suis pas enregistré on peut envoyer ses données personnelles et se comparer aux autres utilisateurs si on utilise la montre sportivement c'est intéressant c'est un petit concours sympathique aussi on peut se voir afficher numéro 1 si on s'y met à si on s'y met à fond à vous de voir ce que vous voulez faire monsieur je trouvais ça sympathique que le petit trophée donc quand on a atteint l'objectif moi j'ai mis cible 5000 pas on voit un trophée qui s'affiche sur la montre oui au niveau de l'étanchéité ce sera pas une montre étanche donc moi je vous conseillerais de pas la plonger dans l'eau elle va elle va résister à la pluie si vous lavez les mains elle est un peu trempé les autres les anciennes je les avais plongé dans l'eau c'était efficace à résister à l'eau donc j'ai pas eu de problème avec mais ici le vendeur s'est rétracté donc il a mis résistant à la pluie et tout ça mais pas étanche que c'est vrai qu'au départ quand je l'avais commandé il disait que la montre était étanche mais là c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu pour voir ici j'ai vu que ça bougeait un petit peu ici donc j'ai dit je vais pas la plonger dans l'eau même si ça vaut que quatre euros j'aimerais bien la garder intacte je suis pas quelqu'un qui détruit je prends soin de mes affaires le boîtier ici j'ai fait mon jardin et tout les sapins donc j'ai taillé et tout bah elle s'est pas griffé bah je suis étonné je suis épaté de ce genre de petite vitre en plastique comme ici j'étais étonné c'était ma première meilleure impression sur ce cette vitre en plastique qui se griffe pas bon tant mieux tant mieux ce que je me disais est ce que ça va se griffer et tout ça bon n'ayez pas crainte peut-être avec le temps même celle l'homme j'ai pas eu de problème franchement c'est c'est super donc la touche tactile donc il ya le la montre n'est pas tactile on peut pas faire comme ça il ya juste un bouton ici qu'on peut qu'on doit appuyer vous avez vu et voilà donc l'heure se synchronisera automatiquement avec la montre il faut absolument la connecter à son téléphone pour utiliser cette montre ça reste une montre connectée même si on veut pas si on veut la mettre faire la la mise à jour de l'heure on est oublié de la date on est obligé de connecter la montre à son téléphone donc même si on veut s'en servir que de simple montre il faut quand même à une première connexion au téléphone pour que ça pour qu'on ait un affichage au début j'avais un affichage en en 12 heures mais elle s'est mis automatiquement en affichage 24 heures donc j'ai rien dû faire pour ça ça s'est mis automatiquement si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander si j'ai oublié quelque chose pour moi la montre bas pour le prix il n'y a rien à dire d'autre elle est parfaite elle est parfaite pour ce prix juste un peu l'autonomie peut-être j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue un moins 10 15 jours ça aurait été sympa mais alors bon on tient quatre à six jours ça va c'est assez long pour pas remarquer qu'on doit la recharger tout le temps donc c'est c'est vraiment pour moi ça va ça va c'est pas c'est pas le c'est pas le pire je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse si vous voulez l'acheter n'hésitez pas juste le transport qui sera un peu long mais moi j'ai eu avec le corona et tout ça peut-être actuellement sera un peu plus rapide mais il faut compter facilement deux mois avant de la recevoir c'est un peu long mais bon c'est moi c'était mon cas donc on peut dire que ça reste correct quand on commande des produits sur aliexpress ça reste encore correct tant qu'on les reçoit on est content donc je remercie les anciens et les nouveaux d'avoir regardé un grand merci à vous donc merci aux nouveaux de d'abonner je vous remercie d'avant c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one c'est parti Sous-titrage ST' 501